Musique de générique Allah Azawajal n'a donné la science de l'interprétation des rêves qu'à peu de personnes. Ya'aqoub A.S. en faisait partie, et après lui, Yousuf A.S. en faisait partie, et bien sûr, notre prophète Mohamed A.S. en faisait partie. Passons maintenant au verset suivant. Il y avait certainement en Yousuf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Surat Yousuf, verset 7. Dans ce verset, on ressent une certaine transition par rapport au verset précédent. On décèle un nouveau sens dans ce verset parce que la Surat Yousuf raconte une histoire. Dans la première partie, le fils raconte à son père son songe, puis dans la deuxième, commencent les faits. Il y avait certainement en Yousuf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quelle est la raison derrière cette phrase ? Des exhortations pour ceux qui interrogent. C'est parce qu'à la Mecque, certains juifs s'adressèrent au prophète S.A.S. en lui disant « Oh Mohamed, parle-nous d'un homme qui vivait en Mésopotamie dont on prit le fils qui fut vendu en Égypte et le père en pleura jusqu'à en devenir aveugle. » Le prophète S.A.S. ne répondit pas. Effectivement, il ne connaissait pas cette histoire et les Kouréchites non plus n'en avaient pas la connaissance. Seuls les juifs étaient au courant parce qu'elle est citée dans la Torah. Ainsi, Allah fit descendre ce verset. Il y avait certainement en Yousuf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Ceux qui interrogent fait référence aux juifs ici. Quand ceux-ci dirent Yousuf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Surat Yousuf, verset 8. Ce verset contient plusieurs éléments. D'abord, les frères de Yousuf A.S. avaient-ils raison ? Ya'aqoub A.S. préférait-il vraiment Yousuf A.S. et lui destinait-il un traitement de faveur ? Il est évidemment impossible que Ya'aqoub A.S. puisse agir de la sorte parce qu'il est prophète et les prophètes sont exemptes de péché. Et nous avons dit lors de l'épisode précédent que Ya'aqoub A.S. craignait pour les sentiments de ses autres enfants et a demandé à son fils Yousuf A.S. de ne pas leur raconter sa vision. Mais eux pensaient qu'ils préféraient leurs autres frères du fait qu'ils s'y intéressaient plus. Mais la raison de cela, c'est parce qu'ils étaient plus jeunes. Ce qui est une chose normale, n'est-ce pas ? Si vous demandez aujourd'hui à n'importe quel père qui de ses enfants ils préfèrent le plus, il vous dira que c'est les petits derniers. C'est donc un comportement naturel de la part d'un père. Et on ne pourra pas accuser Ya'aqoub A.S. de favoritisme parce que ses autres enfants étaient un groupe bien fort. Alors que Yousuf A.S. et son frère Binyamin étaient petits et ne travaillaient pas. Ils n'étaient donc pas encore autonomes et c'était tout à fait naturel qu'il leur porte plus d'attention. A ce moment-là, ce n'était pas de la faute de Ya'aqoub A.S. si leurs doutes et leurs envies les ont emmenés à imaginer ce favoritisme de la part de leur père. Il se peut aussi que ce sentiment provienne du fait que Yousuf A.S. était très beau et qu'ils avaient juste besoin d'un prétexte pour justifier leur jalousie à son égard. Voyons maintenant ce que dit la suite du verset. Surat Yousuf versets 8 et 9 Ici, il y a un terme important. Donc les enfants de Ya'aqoub A.S. disent Notre père est vraiment dans un tort. Le terme un tort ici ne désigne pas l'égarement dans la foi, mais dans la manière de réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'Esprit Saint, mais qu'il n'a pas de sagesse. Sachant qu'ils disent ça, ses attributs injurieux à un prophète. Dans la suite de ce verset, on peut se demander s'ils ont aussitôt pensé à tuer Yousuf A.S. Ils venaient tout juste de trouver le justificatif pour l'énoigner, qu'ils dirent qu'ils devraient être tués, mais le Qur'an nous laisse le champ libre pour voir que l'envie et la rancune envers le père a duré. Ils nous laissent ce champ libre pour nous permettre de mieux vivre dans l'histoire. Il se peut qu'entre ce qu'ils dirent au verset 8 et ce qu'ils dirent au verset 9, ils se soient écoulés deux voire trois ans, et que tout au long de cette période, ils éprouvèrent de la rancune, de l'envie et de la jalousie. Donc cela nous permet de réfléchir au fait qu'il n'y ait pas de péché qui ait lieu subitement. Il y a toujours des préliminaires au péché, et ces préliminaires se développent pour arriver justement à l'envie de commettre un meurtre. Revenons maintenant au verset. Quelle est la chose la plus dure à effectuer ? Le fait de tuer ou de l'éloigner ? Le fait de le tuer bien entendu, mais les onze cherchaient à lui nuire par n'importe quel moyen. Mais pourquoi précisément l'éloignement ? Parce qu'ils avaient une appréhension et qu'ils ne se sentaient pas capables de le tuer. A la fin du verset, il est dit, et que vous soyez après cela des gens de bien. Ce qui signifie qu'ils avaient l'intention de se repentir, mais après avoir commis le péché. Pensez-vous que se repentir puisse être accepté ? Le verset suivant dit, « L'un d'eux dit, ne tuez pas Yousouf, mais jetez-le, si vous êtes disposés à agir, au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Surat Yousouf, verset 10 Ici, la surat décrit la nature humaine dans toutes ses rouages. Ce frère-là a demandé aux autres de ne pas tuer leur frère Yousouf, mais plutôt de le jeter au fond du puits, parce qu'il est incapable de s'imaginer en train de tuer son frère. Mais il a encore la volonté de se débarrasser de lui indirectement, et ainsi, il lui fit bien plus de mal qu'en le tuant. Il dit, « Mais jetez-le au fond du puits. » Surat Yousouf, verset 10 Comme s'il se mentait à lui-même en disant juste après, « Afin que quelques caravanes le recueillent, malgré qu'il ait dit juste avant au fond du puits. » Car c'est un endroit où personne ne peut parvenir, comme si ce frère voulait désengager sa responsabilité du crime et ne pas se culpabiliser. Ceci ne signifie qu'aucunement qu'Allah lui réservera la miséricorde contrairement aux autres, parce qu'il voulait à Yousouf, la même fin, avec des moyens différents de se proposer par ses frères. Hassan el-Basri dit, « Si tu vois un homme commettre un péché, sache qu'il en commet d'autres. » Si nous suivons la chaîne de péché des frères de Yousouf, on trouvera que l'envie a entraîné la rancune, celle-ci a incité au mensonge qui a conduit à l'intention de tuer. Les choses ne s'arrêtent pas là et continuent davantage. Ils le dévêtirent, comme en témoigne ce verset. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que l'endroit en question regorgeait d'animaux sauvages. Et Ya'aqoub a.s. le savait bien lorsqu'il dit, « Je crains que le loup ne le dévore. » Sourat Yousouf, verset 13 On remarque que le premier terme utilisé est « Qu'as-tu à ne pas te fier à nous ? » Il y a un proverbe qui dit, « Celui qui commet le mal est sur le point de se dévoiler. » Car quiconque ment ou projette de commettre un fait répréhensible peut facilement se dévoiler lui-même. Et on voit là toute la beauté du Qur'an qui fait découvrir l'âme humaine. Ils dirent, « Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Yousouf ? » « Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Sourat Yousouf, verset 11 et 12 Donc ses frères lui dirent, « Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. » On parle ici de jouer. Comprenez la religion dans son ensemble. L'islam inclut le repos, la pause, et il inclut le sport et l'excursion. Et il englobe la jouissance de la vie tant que tu ne désobéis pas à Allah. Pour preuve, le Qur'an lui-même a affirmé le mot « jouer ». Il l'a rapporté. Tant que tu ne désobéis pas à Allah, pourquoi a-t-il affirmé cela dans le Qur'an ? Parce que cela est recommandé pour la jeunesse. Faites attention au fait que ceux-là étaient tous des jeunes, et il est recommandé de jouer et de sortir. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit, « Certes, je m'attristerai que vous l'emméniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent, « Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous sommes vraiment les perdants. » Pourquoi Yaqub a-t-il évoqué le loup ? Parce que la région où ils allaient jouer en pullulait. Ensuite, dans le verset 15, « Et lorsqu'ils l'eurent emmené, et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Surat Yusuf, verset 15 Imaginez alors qu'il l'emmenait, imaginez les injures, les coups, l'humiliation, la rancœur, la rancune, alors qu'ils sont ses frères, et qu'il avait juste 12 ans. Imaginez l'état du prophète Yusuf, et imaginez qu'il allait le jeter dans un puits, et qu'ils allaient lui enlever sa tunique. Afin d'avoir une preuve pour montrer à leur père Yaqub, ce qui était arrivé à Yusuf. Ceci est la fin de la troisième partie de l'histoire du prophète Yusuf. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada